Donc, comme on l'avait fait hier, vous avez la possibilité de poser vos questions dans le Slack et les présentateurs du jour pourront prendre le temps à la fin de répondre à ces questions. Donc, aujourd'hui, nous allons essentiellement parler de ce que le DHS2 peut faire et cela va être fait avec M. Dajo et plus précisément, nous allons décrire ce que fait le tracker DHS2, savoir qu'est-ce que nous pouvons collecter avec et essentiellement aussi parler des cas d'utilisation qui sont déjà là et puis les nouvelles fonctionnalités que nous avons actuellement dans le DHS2. Donc, comme je l'avais dit, nous avons la version 2.38 et la version 2.6 mobile qui sont sorties hier et ce que nous devons savoir, c'est que nous avons d'une manière plus ou moins mensuelle ou dans la routine, la possibilité de pouvoir collecter les données agrégées. Donc, le tracker vient pour pouvoir répondre à cette demande, pour pouvoir communément collecter les données individuelles. Donc, on aura la possibilité soit d'avoir le nom et prénom et les autres informations liées à une personne ou peut-être pouvoir programmer, peut-être une fiche d'enquête pour pouvoir collecter ces données et nous savons que ce sont ces données-là qui sont agrégées et qui sont renseignées au niveau des données de routine que nous avons. Donc, il y a la première partie qui est déjà la collecte de données. Donc, nous pouvons créer un formulaire, comme nous le volons, et pouvoir collecter toutes ces informations, l'ongiétisme, parce que nous avons peut-être pour la femme enceinte, la CPNA, ainsi de suite, même pour la vaccination. Donc, nous pouvons collecter toutes ces données-là. Donc, nous avons aussi un volet assez particulier dans le DHSE qui est aussi le partage. Donc, par rapport au volet de partage, nous pouvons scinder le rôle de chacun dans le processus de collecte des informations liées au tracker. Donc, en matière de fonctionnalités, par rapport au tracker, nous avons la possibilité de collecter les données individuelles et nous avons aussi la possibilité de pouvoir programmer les rendez-vous des personnes. Donc, quand une personne vient, nous l'envoyons dans le système. Nous lui donnons peut-être les médicaments, ainsi de suite. Et dans certains cas, il est censé revenir. Donc, avec le DHSE 2, nous avons aussi la possibilité de pouvoir programmer les rendez-vous des personnes dans le système et aussi activer l'envoi des messages de rappels ou les messages, les notifications ou peut-être les SMS. Nous avons aussi la possibilité de pouvoir le faire dans le DHSE. Donc, peut-être deux jours avant, nous pouvons envoyer un message à la personne pour lui dire à votre rendez-vous que dans deux jours, prenez les dispositions pour pouvoir être vraiment présent. Et cela permet de suivre vraiment ces personnes-là, suivre chaque visite et savoir s'il y a une visite qui est manquée ou pas. Quand elle est manquée, nous pouvons prévoir une autre visite ainsi de suite. Donc, par rapport à cela, nous avons la possibilité de pouvoir collecter toutes ces données individuelles et en faire aussi des données agrégées. Comme au niveau des données agrégées, il y a plusieurs aspects qui entrent en jeu pour pouvoir respecter une logique de données et vraiment avoir des données qui semblent être justes et qui pourront nous permettre éventuellement de prendre une décision. Nous avons, comme je l'avais dit tout à l'heure, la possibilité d'envoyer aussi des notifications. Surtout sur le volet surveillance, nous avons la possibilité de pouvoir envoyer aussi ces notifications. Peut-être à l'équipe 6, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, hormis le volet collecte de données, nous avons aussi la possibilité de pouvoir analyser automatiquement toutes les données enregistrées dans le tracker. Donc, pour ce faire, nous avons quelques outils d'analyse qui sont déjà intégrés dans le DHS2, notamment le visualiseur, le tableau quasi dynamique, la carte. Et nous pouvons aussi faire des linistines pour pouvoir lister toutes ces personnes enregistrées dans le système. Éventuellement, nous avons aussi la fonction qui nous permet de pouvoir exporter toutes ces données individuelles et peut-être l'analyser avec un autre qui est, ou je ne sais pas. Donc, vous avez aussi cette possibilité d'analyser toutes les données dans le DHS2 et vous avez aussi la possibilité de pouvoir exporter toutes ces données-là, peut-être dans Excel, peut-être dans un fichier, XML, JSON, ainsi de suite. Donc, nous avons aussi cette possibilité dans le DHS2. Un autre aspect est lié à l'hébergement. Donc, vous avez la possibilité de déployer un DHS2 pour pouvoir collecter les données individuelles, peut-être une autre instance pour pouvoir collecter essentiellement. En fait, surtout, ces données sont très, très sensibles, peut-être les données de VIH, ou quand vous collectez les noms et prénoms, ce serait très bien de garder anonyme ces informations. Donc, il y a ce premier critère qui entre en jeu, peut-être pour cacher, en fait, les noms et prénoms ou d'autres informations et même prévoir déjà une autre instance et savoir qui exactement a droit à cette instance pour rentrer, saisir les informations. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir déployer une autre instance, mais ça dépend aussi des types de données que vous voulez collecter, juste pour peut-être les données d'enquête. Vous pouvez plus ou moins développer ce tracker déjà à côté de l'instance agrégée que vous avez l'habitude d'utiliser. Donc, il faut aussi savoir que les données que vous collectez avec soit les données agrégées ou les données tracker restent vos données, ne sont pas les données de l'Université d'Osmart ou d'un consultant, les données sont éventuellement vos données. Et si vous l'autorisez, un consultant peut pouvoir rentrer et voir les statistiques, mais si vous recusez aussi cela, vous avez la possibilité de bloquer tout et personne n'aura accès à vos données. Donc, tout cela rentre dans la configuration du DHEC pour pouvoir garder assez sécurisé toutes les données individuelles comme les données agrégées. Depuis quelques années déjà, l'Université d'Ostlo avec ses partenaires, le MSCDC, Gavi, Unicef, conjuguent leurs efforts pour pouvoir vous permettre d'avoir déjà un paquet standardisé qui vous permet de pouvoir peut-être déployer assez rapidement les outils, créer automatiquement les indicateurs, ainsi de suite. Donc, ces paquets sont encore développés et je pense que ça facilite la vie ou peut-être la gestion ou l'implémentation à tout le monde. Donc, ces paquets sont encore disponibles. Je pense qu'avec l'avènement de notre pandémie qui nous a touchés, COVID, je pense que le paquet a été vraiment utilisé dans beaucoup de pays. Et c'est ça qui a motivé pas mal de personnes à utiliser vraiment le volet tracker du DHEC parce que la plupart des pays utilisent le volet ACG. Mais avec COVID, il y a eu juste 87 pays actuellement qui utilisent le volet tracker et c'est déjà bien. C'est ça qui nous permet d'améliorer à chaque instant le volet tracker pour pouvoir vous permettre essentiellement de collecter les informations que vous voulez, sur toutes les données trackers qui permettent d'enregistrer toutes les données individuelles. À part ça, nous avons aussi ce tableau qui nous montre clairement les moyens pour pouvoir collecter et analyser les données. Nous savons que dans le DHEC, nous pouvons utiliser notre téléphone Android pour pouvoir collecter les informations. Clément va en parler. Mais sur le plan web, nous avons une première application qui s'appelle CZ et une autre qui s'appelle CZ Tracker. Donc, CZ nous permet de pouvoir calculer, de pouvoir collecter les informations liées au volet event, au volet tracker. Donc, dans la nouvelle version 2.38, directement avec l'application CZ, vous pouvez collecter toutes les données liées au fichet enquête et au volet tracker. Mais avec les autres versions, peut-être la version 2.35, il y a une redirection directement vers la saisie de tracker, si c'est un formulaire tracker. Et directement vers la saisie, si éventuellement c'est un formulaire événement. Donc, nous avons les trois applications, CZ, CZ tracker et puis le volet Android qui nous permettent de pouvoir collecter assez simplement toutes ces informations liées au tracker. Et comme outil d'analyse, nous avons le tableau de bord qui résume tous les favoris effectués peut-être à partir de la carte, à partir du visualiseur ou peut-être à partir du tableau. Donc, nous avons toutes ces possibilités qui nous permettent de pouvoir présenter toutes les données enregistrées. Parlons de l'application CZ. L'application nous permet tout simplement de pouvoir enregistrer une nouvelle personne dans le système, de pouvoir rechercher cette personne et lister toutes les personnes enregistrées. Donc, nous avons cette possibilité de le faire avec l'application CZ. Donc, quand vous voyez l'application CZ avec son nouveau logo bleu, si vous utilisez éventuellement la version 2.38, vous avez la possibilité d'enregistrer les informations d'enquête et puis les informations tracker à partir de cette application. Mais si c'est une version antérieure, il y aura rapidement une redirection. Donc, voici comment se présente l'interface de l'application CZ et cela permet de saisir les informations liées aux événements et les données tracker dont vous verrez également ici. C'est assez convivial et puis simple et pour permettre à tout le monde de pouvoir enregistrer assez facilement toutes les données. Donc, ici aussi, nous avons la fonctionnalité qui nous permet de pouvoir générer des identifiants uniques dans le système. Donc, par rapport à cela, les DHS se permettent à ce que vous puissiez formuler la sentence que vous voulez ou peut-être concaténer les données que vous voulez pour en faire une donnée unique dans le système. Vous pouvez en faire une donnée unique dans la formation sanitaire ou dans le CDT ou peut-être rendre ça unique dans le pays. Si c'est une base régionale, vous pouvez peut-être rendre ça unique dans tout le système. Donc, vous avez plusieurs possibilités pour pouvoir rendre unique une information dans le DHS. Avoir ces identifiants permet de retrouver assez facilement ces personnes enregistrées dans notre système. Donc, je pense que cela a été utilisé beaucoup, beaucoup avec COVID pour pouvoir retrouver ces personnes enregistrées, pour pouvoir éventuellement enregistrer les informations liées à la première dose, à la deuxième dose, ici-dessus. Donc, nous avons aussi ce système qui nous permet de pouvoir identifier automatiquement à partir des attributs. Les attributs, ce sont des informations qui permettent d'identifier assez rapidement une personne. Donc, ici, nom et prénom, si cela se ressemble, le système se dira si ce n'est pas la même personne. Donc, ce système permet à ce que je puisse décider si c'est la même personne de pouvoir utiliser directement les données de cette personne déjà enregistrée, mais si c'est une autre personne de pouvoir l'enregistrer aussi. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir distinguer si c'est la même personne ou pas et de choisir enregistrer une nouvelle personne ou utiliser les données déjà dans la base. Donc, sur le volet Tracker, voici à quoi ressemble l'interface de saisie des données Tracker. Donc, c'est ça, la version 2.38 qui est sortie hier. Donc, vous voyez que c'est assez simple d'utilisation et cela nous permet d'avoir directement les informations clés enregistrées dans un petit tableau. Donc, ça, c'est très important. Peut-être ceux qui utilisent CB ou ce volet résistant où il y a plusieurs rendez-vous à faire. Donc, ici, je pense que vous allez directement voir les rendez-vous que cette personne a pu honorer et les autres ainsi de suite. Donc, voici l'interface du nouveau de l'application Saisie qui nous permet de saisir à la fois les données d'enquête et les données Tracker dans le site. Voici l'autre application qu'on a tous connue, Saisie Stacker, et qui se trouve actuellement dans nos DHS-2. Donc, cette application nous permet éventuellement d'avoir un tableau de bord très détaillé où nous pouvons avoir des informations liées aux indicateurs. Suite à la saisie, il y a des indicateurs qui peuvent être affichés, des feedbacks qui peuvent apparaître. Et bien sûr, nous permettre aussi de pouvoir établir un lien entre un cas contact et puis un cas index, ainsi de suite. Donc, nous avons cette possibilité avec l'application que nous avons l'habitude d'utiliser et qui marche très bien aussi. Maintenant, par rapport à l'utilisation de cette application, il y a des fonctionnalités que nous n'utilisons pas vraiment, notamment la saisie des données où nous pouvons comparer les données saisies dans un événement précédent. Donc, nous avons la possibilité de les afficher comme cela et savoir que lors de la première dose, cette personne a pris peut-être Astra ou Pfizer, ainsi de suite, et pouvoir choisir au même moment les données de la visite en cours. Donc, nous avons aussi cette façon de pouvoir présenter les informations. Et ce serait bien aussi de les utiliser. Nous avons d'autres aussi possibilités avec les extracteurs qui nous permettent aussi de pouvoir contrôler la manière dont nous pouvons être qui doit être qui accès à la partie instruction. Donc, tout cela fait partie du volet partage-contrôle que nous avons dans le DHF2. Et je dirais que cet aspect a fait s'annuler. Donc, nous pouvons avoir la possibilité d'avoir tous les cas de figure que vous souhaitez avoir dans le système pour pouvoir permettre à quelqu'un de faire son rôle et de respecter la saisie des données des autres personnes qui contribuent à l'évolution ou la collecte des informations liées au tracker ou au système d'information. Donc, nous avons aussi cette possibilité de pouvoir afficher la donnée comme cela. Je pense que c'est ce qui apparaît automatiquement quand nous utilisons le DHF2, mais il y a d'autres cas de figure que vous pouvez aussi avoir. Et ça, c'est le volet partage. Donc, nous voyons qu'une première personne a la possibilité de saisir et une seconde personne, même si cette personne vient chercher, retrouve et ouvre le dossier de quelqu'un n'a pas la possibilité de saisir. Donc, cela peut se réflexer quand nous parlons de coller des informations ou peut-être le laboratoire intervient. Donc, le laboratoire, normalement, on n'a pas la possibilité d'enrouler une personne, mais peut éventuellement saisir les résultats d'analyse de la personne. Donc, par rapport aux informations en primaire, nous avons peut-être le clinicien qui vient saisir cette partie. Donc, le clinicien peut aussi ne pas avoir la possibilité de saisir les résultats et ainsi de suite. Donc, il y a tous ces cas de figure que vous pouvez implémenter dans le DHF2 et cela résulte des différentes fonctionnalités qui apparaissent directement dans le système. Donc, ici aussi, nous avons la possibilité d'afficher une barre supérieure et nous pouvons nous-mêmes identifier les informations que nous voulons mettre sur cette barre. Donc, peut-être le nom, le prénom, la date de naissance et ainsi de suite. Donc, nous avons plusieurs possibilités pour pouvoir afficher une information et cela se trouve dans les widgets que vous avez généralement quand vous ouvrez l'interface, vous avez un bouton en haut à droite. Donc, c'est là-bas que vous pouvez activer aussi certaines fonctionnalités et ainsi de suite. Donc, nous vous recommandons de l'utiliser sur toute l'équipe technique du pays. Vous avez cette possibilité de pouvoir les activer et de les appliquer dans le système. Nous avons aussi ces fonctionnalités liées à ce que nous appelons briser la glace. Cela permet de pouvoir contrôler l'accès des données. Donc, généralement, par défaut, c'est sûr ouvert, ce qui permet à tout le monde, selon les configurations précis, cela permet à tout le monde de pouvoir rechercher et trouver le dossier de quelqu'un. Mais cette fonctionnalité permet aussi, permet d'avoir une raison, la raison pour laquelle vous souhaitez afficher ou visualiser les données de cette personne. Donc, avant, si nous mettions ça peut-être sur audité ou protégé, vous allez, quand vous allez rechercher une personne, quand vous allez essayer d'ouvrir le dossier de la personne, on va vous demander la raison pour laquelle vous voulez prendre part au dossier de cette personne. Donc, ça dépend aussi du niveau de sécurité que la personne veut implémenter dans le système. Mais quand nous le mettons peut-être à protéger, cette personne aura la possibilité de donner premièrement la raison pour laquelle on enregistre et puis clique sur le message. Donc, le message sera envoyé, il aura la possibilité de regarder. Mais dans ce volet, il a juste trois heures de temps pour pouvoir regarder les données de cette personne et ainsi de suite. Fermez le rythme ne donne pas tout à fait un aspect au dossier de la personne. Donc, vous avez quelles fonctionnalités et au cas par cas, vous pouvez les activer dans votre VHP. Tout comme les données agrégées, nous avons l'historique des données que vous pouvez aussi consulter sur le volet tracker. Donc, nous avons la possibilité de voir qui est venu mettre à jour une donnée pour une personne dans le système et ainsi de suite. Donc, l'historique de la saisie est aussi répertoriée et vous avez la possibilité de pouvoir consulter qui est venu changer une donnée, qui a entré la donnée et ainsi de suite. Ici, c'est pour juste laisser une traçabilité qui déjà se trouve sur le serveur. Donc, l'historique de tout ce qu'on fait via l'interface est logé quelque part. Ici, c'est le fond de ce que vous voulez peut-être avoir comme historique suite à la saisie, à la modification des données dans le VHP. Ici, nous avons aussi cette façon de pouvoir présenter les données où nous avons la possibilité de pouvoir présenter ces données assez simplement. Et plus loin, vous allez voir que quand on utilise le volet timeline, ici, vous avez la possibilité de venir activer la présentation de ce volet. Donc, vous avez peut-être la possibilité d'afficher les données en ligne ou peut-être en colonne. Donc, tout cela sont des fonctionnalités qui sont déjà là. Donc, c'est à vous de pouvoir les activer ou peut-être que je suis un agent d'un CDT quelque part. Moi, j'aime présenter mon tableau comme cela. Donc, c'est cette possibilité de pouvoir modifier et d'aller très vite par rapport aux activités qui sont liées à ma fonction dans le centre. Donc, ceci est aussi un autre aperçu qui nous permet toujours de pouvoir enregistrer les données. Ici, c'est le volet tabulaire. Donc, vous avez la possibilité soit d'utiliser le line-listee ou celui-ci. Donc, vous voyez que les tables sont de ce côté, du côté gauche, il y a un menu où vous allez voir toutes ces informations. Et celui-ci, c'est l'ancien. Je ne dirais pas l'ancien, mais il y a les deux, les deux façons de pouvoir présenter les données dans le système. Donc, tout cela, c'est pour vous permettre d'être à l'aise avec l'interface de saisie et de pouvoir saisir convenablement toutes les données construites. Il y a aussi cette possibilité d'attribuer des événements à une personne dans l'hôpital. Peut-être que vous êtes dans un hôpital ou peut-être que la personne qui est à l'accueil, je ne sais pas, le clinicien a la possibilité d'enregistrer les nouveaux patients dans le DHSE. Donc, selon le calendrier des autres docteurs qui vont consulter cette personne, la première personne qui enregistre les informations dans le DHSE peut attribuer peut-être les activités ou le nombre de personnes à consulter par jour un docteur. Donc, il a la possibilité de venir ici, choisir une personne dans le système. Donc, l'événement, elle est programmée pour cette personne-là. Donc, peut-être qu'il est venu pour un rendez-vous. Le rendez-vous est mis peut-être sur le 6 mai. Donc, la personne a la possibilité de pouvoir créer ce rendez-vous déjà. Peut-être que la personne est venue le 1er mai et le rendez-vous est fixé sur le site. Donc, la personne a la possibilité de créer ce rendez-vous et de l'attribuer déjà à une personne. Donc, la personne peut venir créer quelle est la liste des personnes que je dois vraiment suivre aujourd'hui. Donc, cette personne-là aura la liste de ces personnes, des patients, pardon, et facilement a la possibilité de pouvoir savoir si j'ai beaucoup de patients aujourd'hui ou pas, et ainsi de suite. Donc, cette fonctionnalité peut servir dans ce sens comme dans d'autres outils. Donc, c'est une fonctionnalité qu'il faut activer aussi dans le tracker selon les cas de figure qui se présentent à vous. Je l'avais dit au début, nous avons la possibilité de mettre en relation un cas index et puis un cas contact pour deux personnes enregistrées dans le système. Du coup, nous avons la partie relation qui nous permet de pouvoir mettre un lien entre ces différentes surfaces. Donc, vous avez la liste, vous tapez l'identifiant de la personne, il vous sort la personne. Avec toutes ces informations, vous vous assurez qu'éventuellement, c'est cette personne et vous pouvez rapidement établir le lien entre une personne X ou Y dans le DHX. Donc, plus loin, vous avez aussi l'interface qui nous permet d'enregistrer une personne, mais peut-être dans le cas d'une co-infection TBVIH. Et vous avez déjà enregistré ce patient dans le tracteur VIH et qui a déjà donné certaines informations. Vous avez aussi automatiquement, si les deux tracteurs sont dans la même instance, vous pouvez automatiquement enregistrer la personne-là qui savait être CBOT. Donc, pas besoin de respecter certaines informations clés de la personne, donc nous pouvons l'enregistrer directement dans un autre tracteur. Donc, vous avez aussi cette possibilité dans le DHX2, tout revient à bien organiser votre instance. Si les deux sont au même endroit, c'est plus facile. Vous pouvez établir cette relation entre les deux, ainsi de suite, ou peut-être que vous avez un tracteur pour pouvoir collecter les informations liées au MAPI. Donc, vous pouvez directement enregistrer cette personne-là aussi dans ce tracteur à partir de là où il se trouve initialement. Vous avez la possibilité d'afficher des indicateurs clés pendant la saisie, peut-être l'âge, peut-être la classification, peut-être le résultat de laboratoire suite à la sélection. Donc, vous avez la possibilité d'afficher tout ça là sur l'interface de saisie de la personne. Cela aussi permet d'orienter celle qui saisit les informations. Donc, quand nous mettons le résultat positif, cela veut dire ainsi de suite. Donc, vous avez la possibilité d'afficher toutes ces informations-là directement sur l'interface du tracteur. Donc, ici, vous avez la possibilité de programmer les visites, comme je l'avais dit. Donc, on programme les visites, on choisit la date et puis on enregistre. Donc, dans le système, vous avez la possibilité de trier selon les dates pour savoir combien de patients nous attendons dans notre CDP aujourd'hui ou peut-être demain ainsi de suite. Donc, ici, c'est le volet message. Donc, le DHS te permet à ce qu'on puisse envoyer des notifications directement par e-mail. Donc, dans les cas de surveillance, vous pouvez, quand une carrière est enregistrée automatiquement, notifier certaines personnes clés. Peut-être qu'au début de COVID, si c'était mis en place, un tab enregistré peut permettre à l'équipe de pouvoir prendre des directives et directement permettre l'évolution ou les activités nécessaires pour pouvoir résoudre ce volet-là directement dans le DHS. Donc, il y a ce volet de notification qui est déjà, qui peut être activé dans le système. Ici, ça a été fait pour pouvoir notifier certains cas. Donc, vous avez la possibilité de pouvoir recevoir aussi des notifications dans le DHS ou au-delà du DHS. Donc, tout cela peut être configuré dans le système et peut-être l'équipe de site doit être au courant de ces fonctionnalités, de savoir comment est-ce qu'il faut les activer et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ici, pour pouvoir aussi prendre des décisions, il va falloir respecter certains règles de saisie. Ce qui semble être logique parce que nous l'avons mis en place pour les données agrégées. Donc, ici, vous avez ce que nous appelons les règles de programme qui nous permettent de contrôler la saisie effectuée par une personne. Par exemple, si on avait 12 doses, ainsi de suite, quelqu'un ne viendra pas à 35, ainsi de suite. Donc, il y a tout ce volet-là et nous pouvons contrôler la saisie ou peut-être attribuer certaines valeurs directement à des champs selon les normes qui régissent en fait la collecte des données liées à ce volet exactement. Ici, c'est juste un message de feedback, d'avertissement qui permet à la personne peut-être l'orienter par rapport à la suite ou peut-être lui dire à quoi correspond le oui ou le non, ainsi de suite. Mais nous avons aussi cette possibilité de pouvoir bloquer une personne par rapport à une saisie effectuée. Donc, si logiquement, cette personne n'a pas saisi ou a choisi peut-être une option, nous pouvons lui envoyer un message strict pour qu'il puisse corriger parce que c'est illogique ce qu'il vient de choisir pour faire un truc comme ça. ou peut-être permettre à une personne de saisir un champ, parce qu'il arrive que nos opérateurs de saisie puissent aller un peu plus vite. Donc, ils oublient de faire un champ, donc on peut plus ou moins rendre ça obligatoire, on peut envoyer des messages, ainsi de suite. Donc, il y a tout ce volet-là que nous pouvons avoir dans le DHF. Donc, pour continuer, je vais laisser la parole à M. Dajjo, qui va vous conduire dans la suite de cette présentation, tout en parlant du volet Android. Merci. Ok, merci Ayo. Je vais partager mon écran. Merci. Merci. C'est bon? Vous voyez mon écran? Bien, nous allons continuer notre présentation sur les volets Android et sur les analytics. Donc, côté Android, la nouvelle version ou les nouvelles implementations faites sur le data capture d'Android nous permet de prendre en charge et bien sûr, la saisir des données agrégées to contractor et en mode offline, ce qui nous permet que dès que la connexion est là, on puisse resynchroniser les données. Et les interfaces utilisateurs aussi ont été adaptées pour être plus intuitives, pour améliorer l'expérience d'utilisateur. Et il est aussi désormais possible de voir quelques sorties des statistiques ou des analytics directement sur l'application Android, data capture. Donc, nous allons un peu regarder de plus près ces trois volets. D'abord, pour commencer, il y a, nous avons une version et une façon de customiser les listings des applications sur l'Android. Et cela passe par l'attribution des icônes aux différents programmes que vous aurez sur votre Android. Donc là, par exemple, sur la première image, vous avez la liste des programmes dont l'utilisateur a accès. Et on peut voir que pour chaque programme, une icône a été associée. Et nous avons, par exemple, pour la vaccination des enfants, une icône qui est adaptée. On voit des enfants sur un fond orange. Nous avons une icône pour la gestion des stocks d'un train de vaccins et ainsi de suite. Donc, ce type d'assignation d'icône permet de rendre meilleure l'expérience utilisateur et de mieux illustrer chaque application et lorsqu'on l'affiche sur l'appliant Android. Sur la deuxième image, vous avez toujours le même principe, mais cette fois-ci, c'est appliqué directement à un élément de données et auquel a été assigné ce qu'on appelle une liste déroulante. Dans le jargon d'IHS2, c'est ce qu'on appelle un option set. Donc, nous avons là un élément de données qui montre le type de méthode de diagnostic qui a été utilisée. Donc, pour cet élément de données, on a d'abord créé une liste déroulante qui contient les phrases opocoscopie, TDR et NoteFT. Et pour chacune de ces options, une icône a été associée ainsi qu'une couleur d'arrière-plan. D'accord? Donc, lorsqu'on crée ainsi cette option et qu'on l'assigne à notre élément de données, méthode de diagnostic, côté Android, lorsque vous voulez saisir l'information pour cet élément de données, vous avez un rendu de ce genre que nous avons sur cette dizaine de images en vert. Vous avez un icône associé à chaque type et une couleur d'arrière-plan qui est affichée derrière. Donc, tout ça, toujours, c'est dans le même but. C'est d'améliorer l'interactivité utilisateur et l'expérience également. Et bien sûr, l'application Android est déjà compatible avec toutes les applications, les programmes IHS2 que vous avez paramétrés. Donc, lorsque vous créez des programmes tracker, des programmes event sur votre interface web dans le IHS2, et il n'y a pas un travail supplémentaire à faire pour pouvoir aller voir ce côté Android, normalement avec les mêmes comptes. Si vous avez accès au même programme, vous aurez exactement tous les mêmes programmes qui vont se charger sur votre préféré mobile, sur votre Android. Donc, l'application s'adapte automatiquement à ce qui a été paramétré côté web. Dans l'interface Android, pour la saisie et le suivi des entités tracker, nous avons la possibilité, bien sûr, de collecter les données en offline. Donc, lorsqu'un utilisateur prend son Android, d'abord, il se connecte avant de se connecter à cette activisation. Il doit d'abord accéder à Internet. Dès qu'il se connecte et que le préféré mobile télécharge tous les métadonnées nécessaires relatives au programme, aux différents formulaires qui lignent la droite, à partir de cet instant, l'utilisateur peut fonctionner en mode offline. Donc, dès que l'utilisateur n'est plus connecté à Internet, tous les formulaires chargés peuvent toujours être utilisés pour capturer les données. Ces données sont, si vous regardez sur une base de données locale dans Android, et au moment où l'utilisateur aura accès à l'Internet, il pourra refaire la synchronisation et envoyer les données. Donc, sur la première image ici, on voit le message qui dit en bas, c'est un AV. « This data is stored in your device only. It's not synced with the server. » Donc, à ce stade, la personne a capturé les données d'un programme tracker pour une personne. Il est en offline. Lorsqu'il y aura la condition, il y aura simplement à faire envoyer 5 données. Il y aura cette façon, un message de synchronisation qui lui dira que toutes vos données ont été synchronisées et envoyées au serveur. Tout simplement. De l'application tracker sur mobile a connu aussi plusieurs améliorations. Notamment, il est possible de détecter rapidement Blon en les recherchant tout simplement. Supposons que vous avez un programme tracker, prenons l'exemple de la campagne Milda. Supposons que vous cherchez un ménage et que vous entrez un code ménage qui existe déjà. Déjà, le système va vous signaler qu'il y a possibilité de Blon pour ce code ménage. D'accord? Donc, ça permet de détecter rapidement ce qu'il y a déjà enregistré. Si c'est le cas, vous mettez à jour. Si ce n'est pas le cas, vous essayez d'identifier le problème. Est-ce qu'il n'y avait pas une erreur sur le code unique, le code qui est supposé être unique pour toutes les entités que vous suivez? Et sur Android aussi, il y a le dashboard de chaque entité suivie qui est très améliorée. Nous pouvons avoir cet aperçu sur cette image ici. Ici, vous avez la photo de l'entité suivie, ici, Anna. Vous avez déjà les premières informations sur cette entité, son nom, son prénom. Et vous pouvez voir les différences, ça a déjà renseigné automatiquement. Et donc, c'est un aperçu qui ressemble, qui affiche les mêmes informations que la version web, mais un peu compressé ici et avec une très belle interface. Donc, sur le mobile, il est possible de visualiser les cartes, tout comme on peut le faire sur le côté web. Nous allons voir ça tout à l'heure. Et sur mobile, vous pouvez suivre les emplacements auxquels vous avez enroulé ou enregistré des entités sur une carte. Ici, sur la première image, vous pouvez, lorsque vous activez la capture du GPS pour une entité donnée. Donc, cette capture du GPS va vous permettre de pouvoir suivre sur une carte les différents emplacements où cette entité a été enregistrée, a été enroulée. D'accord? Il y a aussi la possibilité de faire des captures et des verres géographiques, donc de polygones. Supposons que vous êtes, par exemple, dans une activité de pathographie sanitaire. Vous pourrez, par exemple, avoir la possibilité de définir des différentes zones et les capturer et les enregistrés dans votre système pour les usages futurs. Bien sûr, il y a la possibilité également de pouvoir utiliser les QR codes. Vous définissez un élément de données qui a un type QR code. Ce qui fera que côté Android, pour cet élément de données, lorsque vous voulez capturer une donnée, elle va automatiquement vous activer la caméra et vous permet de scanner un QR code. Et le résultat du code qu'il y a derrière ce QR code sera automatiquement au champ QR code. Un exemple rapide, la campagne Milda, par exemple, qui est en cours en Guinée. Chaque ménage reçoit un coupon qui contient un code coupon. Et ce code, ces coupons contiennent un QR code. Et ce que les agents font, c'est qu'ils scannent simplement le QR code pour capturer l'information au mois du dénombrement. Et pendant la phase de distribution, lorsque les ménages ramènent ce coupon au niveau des sites de description, ils font simplement le même scanage du même code coupon. Et dès qu'ils le font, automatiquement, ils retrouvent toutes les données du ménage qu'ils avaient précédemment enregistrées avant d'effectuer maintenant la distribution des moustiquaires. Les types de rendus. Et le rendu côté Android a connu beaucoup d'améliorations. Donc, nous avons les boutons radio horizontaux et verticaux, les cases à cocher. Donc, pour ces différents types de sorties, il y a une amélioration significative de l'expérience utilisateur par rapport à ces différents boutons. Elles sont plus intuitives et plus pratiques à utiliser par les utilisateurs. Il est possible toujours sur l'Android d'appliquer des filtres. Lorsque vous voulez, par exemple, trier l'ensemble des entités que vous avez envolé sur votre mobile, vous pouvez utiliser les filtres pour afficher par période, genre tout ce que vous avez fait aujourd'hui, selon les assignations, etc., selon le statut ou selon une variable donnée. Donc, ces filtres sont possibles du côté Android. Donc, vous pouvez voir ces images en haut et vous avez des cadres ovales violettes et blanches ici qui définissent les filtres que vous appliquez à ce que vous voulez voir dans le line listing des différents enrôlements que vous avez sur votre téléphone, des différents trucs que vous avez sur votre téléphone. Ensuite, il est bien sûr possible de faire des analyses en offline. Donc, toutes les informations que vous avez capturées, vous avez la possibilité de voir des graphiques relatifs à toutes ces données. Vous pouvez avoir des diagrammes en bas, linéaires, et vous pouvez, par exemple, monitorer la croissance d'un enfant sur la base et des données que vous avez collectées sur l'enfant dans son programme tracker. Et bien sûr, il y a la possibilité d'avoir également les tableaux et les valeurs uniques également et tout ça. Donc, toutes ces sorties, tous ces analytiques sont automatiquement intégrées dans l'application Data Capture d'HS2 Android. Et vous pouvez faire toutes ces analyses à tout moment comme vous le souhaitez pour mieux monitorer les activités que vous faites et l'ensemble des données que vous capturez pendant une activité. Donc, les outils de visualisation, ça, c'est côté web. Nous avons plusieurs visualiseurs à notre disposition et je crois que la plupart de ces visualiseurs seront fusionnés en un seul très bientôt. Nous allons voir ça tout à l'heure. Nous avons les tableaux post-dynamiques et les graphiques et les cartes. D'accord? Donc, qu'est-ce que cette visualisation nous permet de faire? Toutes ces sorties. Nous pouvons créer, par exemple, des tableaux avec des données agrégées, un résumé qui nous permet de vite analyser les choses. Nous pouvons créer des rapports détaillés, en liste linéaire également, qu'on peut le voir ici, qui nous permet de voir, par exemple, pour chaque enrôlement, certaines informations créées, que ce soit du côté attribué de l'entité suivie ou bien côté différents stats par rapport au programme. Et bien sûr, pour également intégrer des graphiques en bas qui vont nous permettre de vite voir la tendance ou de certaines informations par endroits, notamment la population estimée et la traité par rapport à quelque chose. Donc, vous pouvez générer des graphiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vous permettent d'avoir tout de suite une information, c'est-à-dire pouvoir directement faire une analyse très rapide de la situation. Ici, un exemple, vous avez un programme, c'est un programme relatuel à la vaccination COVID-19. Ici, par exemple, vous pouvez avoir récupéré l'information sur le vaccin, le résumé dans un graphique ici, pour voir le nombre de chaque type de vaccin qui a été utilisé pour administrer sur un site donné. Donc, déjà, rien qu'avec ce graphique, je peux tout de suite savoir quel type de vaccin COVID a été le plus utilisé dans telle ou telle zone et quelle quantité. D'accord? Donc, c'est des outils très rapides à concevoir et qui sont très utiles pour les crises de décision et pour les monitorages. Vous avez la possibilité d'utiliser plusieurs sources de données pour faire des analyses plus coupées, pour faire des triangulations de données, notamment, par exemple, en utilisant des données provenant des formulaires agrégés, qui ont été listés, et des données provenant de vos différents programmes trackers, vos programmes de sujets individuels ou d'événements. Vous pouvez utiliser ces types de différentes données pour analyser soit les couvertures, soit analyser la quantité de données et la tendance des choses. L'exemple que nous avons ici, nous avons là dans les formulaires agrégés. Nous avons, par exemple, ici dans les formulaires agrégés des populations par tranche d'âge. Donc, ce formulaire est annuel. Et donc, toute l'année, vous allez capturer toutes les projections de population que vous avez au niveau des publics agrégés. Et maintenant, ici à droite, nous avons la capture d'un programme tracker ou pour une entité de données, nous avons capturé fornage, qui est de 41 ans ici. D'accord? Donc, nous avons une source de données agrégée, une source de données tracker, si je viens du bien. Et nous pouvons utiliser ces deux sources de données pour créer une sortie, notamment là, un tableau quasi dynamique qui nous permet de voir ces deux informations côte à côte et pouvoir calculer même automatiquement la couverture. Donc, nous avons la population estimée ici. Nous avons, côté droit, les gens effectivement traités par rapport à la vaccination. Et en faisant la division, nous pouvons avoir la couverture, attendu, et la couverture actuelle par rapport à cette activité de vaccination. Donc, l'indicateur que nous créons ici, c'est ce qu'on appelle un indicateur combiné parce qu'elle a deux sources, une source agrégée et une source tracker. Il est possible, bien sûr, d'agrégier les informations brutes que vous avez. Supposons que vous avez des données d'enrôlement liées à des entités suivies, des personnes. Vous pouvez afficher les informations selon leur genre et selon leur âge. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est figé. Il y a une dynamisme dedans. Dans le premier tableau, par exemple, vous avez des tranches tâches qui vont de 0,4 ans, 0,14 ans, etc. Dans le deuxième tableau, pour les mêmes informations, vous pouvez réorganiser l'affichage en définissant d'autres plages d'âge. D'accord? Nous avons ici 0,5 ans, 6,11 ans, etc. Donc, il y a cette flexibilité selon les besoins des analyses de redéfinir l'affichage de vos sorties en fonction d'un attribut ou bien d'un élément donné. Que ce soit l'âge, vous pouvez définir les tranches d'âge. Si vous voulez afficher que masculin ou que féminin, vous le faites. Si vous voulez un génial total, c'est aussi possible. Vous avez aussi la possibilité, ce qui est intéressant, d'analyser, par exemple, les données d'une entité suivie en affichant simultanément les informations provenant de plusieurs stades de son programme. D'accord? Ici, par exemple, nous avons, je crois, un programme lié à la tuberculose. Nous avons, par exemple, dans le programme tracœur, une première étape. Nous avons l'examen clinique et le diagnostic. Donc, nous avons ici la comorbidité de la personne. Nous avons dans un stade, les résultats des laboratoires, toujours par rapport au même patient. Et dans un dernier stade, nous avons l'issue du patient. Ici, nous avons notamment des CD. D'accord? Donc, il est possible de générer une sortie et une liste linéaire des différentes entités. Et pour chaque entité, vous avez la possibilité d'afficher côte à côte sa comorbidité, son test de laboratoire et son issue. D'accord? C'est là où permet pour chaque entité suivie d'avoir un résumé rapide de tous les processus et de tous ces différents stades. Donc, c'est très, très utile pour avoir, pour monitorer et avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe. D'accord? Donc, bien sûr, vous pouvez mettre ensuite des filtres pour essayer d'avoir un listing en fonction du critère qui vous intéresse. Pas de comorbidité, comorbidité, positif et ou négatif côté laboratoire. Et là où il y a une issue du patient, mort ou bien guéri. Donc, la visualisation des données tracker, nous avons vu un même modèle tout à l'heure avec l'Android. Il est bien sûr possible d'afficher les informations des entités suivies sur une carte. Vous pouvez les avoir ici par coordonnées géographiques précises. Donc, pour chaque entité, vous pouvez voir l'emplacement où l'entité a été enregistrée, enroulée, et vous allez voir que lorsque vous dézoomez la carte, pour un bon affichage, vous avez les cercles qui se résument en nombre d'entités localisées dans la zone. Par exemple, ici, vous avez 10 qui est affichée. Si elles commencent par zoomer sur la carte, vous allez voir que les 10, là-bas, mieux, c'est détaillé pour qu'elles puissent avoir plus spécifiquement la répartition de ces entités sur la carte. Nous pouvons aussi afficher ces mêmes informations, mais sur les aires géographiques. Au lieu de voir les informations de manière individuelle, nous pouvons appliquer une légende à notre aire géographique, que ce soit au niveau pays, région, district, ou pour avoir les couleurs qui vont représenter la concentration des entités dans chacune de ces aires géographiques. Là, par exemple, nous avons un exemple de la carte de Laos. On peut voir maintenant pour chacune des faits géographiques et l'estimation des entités par rapport à leur concentration et tout ça. Donc, le nouvel app saisit des données tracker, il est très optimisé. Surtout, le moteur de recherche est plus efficace. Et plusieurs choses d'optimisation ont été faites, notamment l'indexation de la base de données, ce qui le rend très rapide. Et le verrouage, qu'on appelle le LOX en anglais et les contributions, c'est les accès et les demandes d'accès à la base de données, année de lecture et périture. Et c'est bien géré aussi pour cette nouvelle version, une fluidité et une meilleure efficacité. Donc, les performances sont nettement, nettement améliorées par rapport aux versions antécédentes. Côté API également, et l'API est très optimisée, la qui rendait plus efficace. Cette fois-ci, les événements entiers sont sous-regardés. On ne sous-regarde pas juste les valeurs individuelles, mais l'API lui permet de sous-regarder un événement entièrement. D'accord? Il y a aussi, bien sûr, la mise à cache côté client qui permet un peu d'accélérer les processus de chargement et du traitement des données. Voici un exemple de graphique qui a été généré. Vous pouvez voir, par exemple, les différentes performances entre une version et une autre du DHS-2. Et je rappelle déjà que l'optimisation du DHS-2 a commencé, je crois, à partir de la version 2.34, où on a changé carrément une autre approche. Donc, vous prenez les versions de 2.34 et supérieure, et l'optimisation très, très intéressante, a été appliquée à ces versions. Et c'est très efficace. Et nous avons déjà fait l'expérience. C'est assez impressionnant. Donc, s'il y a encore quelques, je ne sais pas, quelques institutions qui utilisent les serveurs. Et vous n'êtes pas sans savoir que c'est la synchronisation des données depuis le terminal ou le serveur, c'est lourd et gourmand en ressources. Donc, ici, vous pouvez voir dans la barre bleue ce qui s'est passé en l'ancienne version. Et sur cette barre rouge, vous allez voir la différence. Donc, vous voyez que c'est quasiment plus de 10 fois plus rapide que les versions antérieures. Et même chose pour le poste. Le poste, c'est l'envoi des entités civils, des TI sur le serveur. Vous voyez que aussi pour le poste, la différence entre l'ancienne version et la nouvelle version est très frappante. Idem pour les autres options. La recherche d'attribus et le changement de la liste des entités, la récupération des gouvernements, le poste des enrôlements et le poste des événements. Donc, vous voyez nettement ici sur le graphique qu'il y a une réelle optimisation de la base par rapport au temps de réponse. Le nouvel application, la nouvelle application pour les rapports d'événements, il est moderne. Il permet de faire des analyses à travers plusieurs programmes. Je pense que nous avons l'occasion de voir ça plus en détail dans le prochain webinaire. Et son apparence est bien sûr similaire toujours à celle du visualisé actuel. Mais bien sûr, c'est un plus optimisé et encore plus puissant. Et voici un aperçu de cette application. Donc, vous voyez qu'elle est assez spécifiquement différent de ce que nous avions avant pour la photographie des événements. Vous avez les dimensions qui se retrouvent ici. Vous pouvez vous mettre ce que vous mettez en colonne, en filtre et en série. Donc, vous allez indiquer où vous voulez placer la dimension, l'unité d'organisation, la dimension donnée, la dimension période. Et bien sûr, vous avez la possibilité de choisir maintenant les autres filtres. Si vous avez défini des groupes et la forme d'options, et qui peuvent être utilisées comme filtre pour afficher les données, vous avez ici dans votre colonne gauche qui sont là, tout simplement. Donc, cette version est assez intéressante. Et l'expérience est utilisée à tout. Et on a, et avec cette version, la possibilité d'afficher les valeurs seules. C'est l'effortif que vous avez sur les dashboards. Vous avez juste un chiffre qui affiche une information donnée. Le nombre de personnes vaccinées, etc. Donc, il y a aussi notre nouvelle interface web pour les trackers. L'application Capture. Donc, ceux qui utilisent l'IDHF, ils doivent avoir remarqué que cette application était là depuis. Et bon, à côté bien sûr de la capture tracker habituelle. Et donc, cette application Capture, au final, va intégrer tout ce que le TACA Capture fait. Et donc, l'intégration est en train de se faire progressivement. Et c'est l'effectif très bientôt, suite avec cette dernière version du DHS-2. Et avec cette nouvelle version, nous avons un tableau de bord qui est plus intuitif, qui est très axé autour de l'entité suivie. Vous allez voir qu'avec ce nouveau tableau de bord, il est possible, par exemple, pour une entité donnée, de voir directement tous les différents types de programmes trackers auxquels il est enroulé. C'est très intéressant. Nous allons voir ça tout à l'heure dans les slides qui suivent. Et bien sûr, les performances ont été améliorées, que ce soit côté ChargeMap, côté API et côté experience utilisateur. Donc, voici par exemple un aperçu du nouveau modèle de TACA Capture, avec la saisie Capture, l'affichage d'une entité, l'entité qui est là, si sa fauteuil est là, la fauteuil est affichée. Vous avez déjà les premiers attributs qui sont affichés, la première ligne. Et en bas, vous pouvez voir que vous avez déjà la liste de tous les différents programmes auxquels cette entité a été enroulée. D'accord? Je rappelle que quand on crée une entité dans le système DHS-2, et après sa création, on doit enrôler un programme spécifique. D'accord? La création de l'entité et l'enrôlement d'un programme, c'est deux choses qui sont distinctes. Donc, cette entité-ci a été créée, elle a été enroulée dans deux programmes dans lesquels les informations sont actives. Il s'agit du TB Tracker et de Malaria Registration. Vous pouvez voir en bas qu'il y a d'autres programmes, par exemple, l'information de campagne, pour lesquels la personne a été enroulée, mais dans les autres stades du programme, aucune information n'a été saisie. Donc, c'est l'interface ici de notre nouveau format de capture, qui va prendre en compte désormais la saisie Tracker. Et toujours avec cette nouvelle version, vous allez voir qu'on a un tableau de bord, d'un enrôlement, qui vous permet de voir les différentes étapes pour chaque programme qui est déjà affiché automatiquement. D'accord? Vous avez une barre latérale là qui vous permet de voir les différents feedbacks ainsi que les profils d'une entité suivante. Donc, c'est une présentation assez simple, intuitive et facile à prendre en main. La gestion des doublons. Donc, un système de gestion des doublons a été intégré. Dorénavant, lorsque vous additionnez une entité, le système essaie de voir et si certaines de ces informations de chaque entité sont similaires à une autre entité qui est enregistrée, c'est là où vous permet d'avoir automatiquement une déface qui vous signale possibilité de doublons pour cette entité suivie. Ce qui vous permet rapidement de gérer le cas et, si possible, de juger les informations de ces deux entités. Donc, vous avez la possibilité, toujours dans le nouveau format de capture, de faire la saisie linéaire des différentes données. Et c'est un peu comme ce que vous avez lorsque vous faites la saisie d'une étape répétitive en mode liste linéaire dans les facteurs actuels. Donc, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble des différents stats que vous avez renseignés et les valeurs que vous avez renseignées à l'intérieur. Donc, voici quelques statistiques de terrain. Juste pour vous donner une idée des défis auxquels le DHS2 a fait face et a pu surmonter. Donc, au Bangladesh, par exemple, lors de la vaccination contre Rujo Oubelia, nous avons, je sais, plus de 4 000 sites sur le DHS2, donc la communauté d'organisation, et les données de vaccination de 35 millions de personnes ont été enregistrées toujours sur le DHS2. Donc, au Félanca, par exemple, leur programme de vaccination contre la COVID, donc ils ont bien enroulé 600 000 entités par jour pour un total de 16 millions de personnes qui ont été suivies. Donc, le Rujo Oubelia, surveillance de 4 COVID, donc ils ont eu 1,5 million de personnes enregistrées. Et pour la vaccination COVID, plus de 100 000 personnes par jour. L'objectif était d'atteindre 3 millions de personnes d'ici 2021 et 7 millions d'ici 2022. Donc, pour ces différents pays, donc un travail a été fait pour essayer d'optimiser le mieux possible le serveur. pour prendre en compte toute cette quantité d'infos phénomènes, d'informations, et assurer le bon fonctionnement de leur base et ainsi de suite son intégrité. Donc, toujours sur la question des duplications, je crois qu'Anne en a déjà parlé de ça. Donc, la recherche, il y a une recherche des correspondants affirmatifs qui a été intégrée, et donc c'est un travail dans les réponses qui vous permet de détecter rapidement les éventuels doublons. Et vous avez la possibilité, lorsqu'il y a doublons, de fusionner ces informations automatiquement, et ce qui vous permet de conserver juste la version unique, si c'est bon. Et je crois que, bon, ça permet bien sûr de garder l'intérêt de la base et d'ajouter des doubles en rôle. Je pense que c'est bon. On a fait le tout. Merci beaucoup à tous. Et Agne, je te laisse la parole. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dalton, pour la présentation. En attendant, vos questions dans le plat, nous en avons déjà reçu. je pense que, oui, les présentations qui ont été partagées dans le groupe Slack tout à l'heure, donc vous pouvez consulter tout ça. Ensuite, il y a monsieur Céizou. Il y a monsieur Céizou qui demandait s'il y a une possibilité de pouvoir interagir avec plusieurs éléments de données qui collectent certaines informations et d'attribuer et d'attribuer peut-être pas du grave ou pas du simple en fonction du choix effectué. Oui, c'est tout à fait possible. Sur la base de plusieurs conditions logiques que vous avez déjà, vous pouvez établir des charles de programme qui vont faire ce travail-là. Donc, vous allez, selon ce que vous avez dit, vous allez savoir si le TDA est confirmé, tout comme ça. Donc, vous avez la possibilité de prendre en compte toutes les conditions qui entrent en jeu pour pouvoir déclarer un cas de salut grave ou de la maladie. Donc, c'est tout à fait possible dans le DHSU. Mais pourvu que tout cela soit collecté dans le même tracker. Donc, c'est encore plus facile de pouvoir le faire dans le DHC et d'afficher directement par le grave ou par le simple. Bon, le lien vers les différents packages, le lien a été diffusé dans le Slack, donc vous pouvez éventuellement cliquer là-dessus et voir tous les packages qui sont disponibles là dans le DHC. Donc, ici, dans la partie chat du Zoom, est-il possible d'utiliser l'application de saisie? Oui, l'application de saisie peut permettre de saisir toutes les données d'événements et de tracker. Donc, peu importe le domaine, si c'est un formulaire, construit avec le tracker, l'application, peut servir à collecter toutes ces informations-là. Tant que c'est créé avec un tracker, saisie peut te permettre de pouvoir prêter ces informations. Et surtout, quand vous utilisez la nouvelle version, vous avez tout dans l'application saisie. Mais si c'est les autres versions, version antérieure à la version 2.38, vous avez les deux applications qui ont été conçues pour cela. Donc, peu importe le formulaire, vous avez cette possibilité de collecter les informations. avec les nouvelles versions du DSS, vous pouvez transférer, intensifier le dossier de quelqu'un qui s'est peut-être déplacé, qui a quitté un CDP pour aller prendre son médicament ailleurs ou a déménagé. Vous avez la possibilité de le transférer totalement ou peut-être juste pour un instant. Donc, avant, c'est vrai que ça ne marchait pas très bien. Maintenant, ça marche bien. Et cela permet de répondre à la demande dans ce sens-là. OK. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Aruna, Clément, est-ce que tu veux? Donc, je crois qu'il a vu la fonctionnalité d'audit qui avait laissé le DHST et Clément, c'est à voir. Est-ce que l'audit de la base de données est aussi disponible? Et donc, concernant la base des systèmes de base de données, nous utilisons le post-sql, donc la version 12.13. Et l'accès aux audits de la base de données est un peu réservé aux administrateurs serveurs. Donc, ce n'est pas réservé aux utilisateurs qui ont accès à l'interface graphique. Donc, nous réservons cela aux administrateurs d'HST exclusivement et c'est très important. Et ils ont la possibilité de faire avec des outils qu'on va intégrer au serveur et un log geo et pouvoir identifier les différences d'accès à la base de données. Maintenant, est-ce qu'on peut demander si les notifications via SMS sont plus possibles sur le tracteur? Tout à fait. On peut paramétrer les notifications pour les SMS. Et pour ce faire, vous devez d'abord disposer d'une parcelle SMS, un SMS gateway que nous devons paramétrer dans le système. Ce qui fera que vous pouvez définir vous-même à quel moment, à quel stade du programme les utilisateurs peuvent recevoir un SMS contenant les informations relatives et à leur enrôlement du genre. Si vous voulez leur indiquer un code qu'ils doivent conserver, peut-être pour les prochaines activités, leur donner une date de rendez-vous pour intégrer tout ça dans le modèle de SMS qui leur seront envoyés tant que vous avez un SMS détruit. Il est toujours aussi possible de faire une notification n'est pas e-mail. Bien sûr, il faudrait juste avoir un e-mail et les références à partir duquel tous les SMS seront envoyés et il ne reste plus qu'à faire quelques configurations. La mise en place complète d'un système de notification, c'est-à-dire, l'application Android, quelle configuration minimale de ce smartphone doit-il avoir RAM, mémoire, discrète? Très bonne question. Ce qui est sûr, mieux le téléphone est puissant, mieux c'est bien. Selon la taille ou la nature de votre acteur aussi, ces exigences peuvent augmenter, mais le minimum minimum pour en marcher serait au moins d'avoir un des gigas de RAM et plus de 16 gigas de mémoire interne. Ça, c'est le minimum minimum. Mais si vous pouvez obtenir un 4 ou 3 gigas, c'est pas mal de RAM et une mémoire interne de 32, c'est encore plus parfait. Je pense que c'est bon. Agno, il y a d'autres questions? Oui, je pense qu'il y a une possibilité de faire une interoperabilité entre Comca, DHS ou peut-être tout autre logiciel. Oui, je pense que c'était déjà fait et ça se fera aussi quand le besoin se présentera. Et c'est tout à fait possible de pouvoir faire interoperabilité entre le DHS et puis les autres applications au-delà de Comca, Iris et ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait possible parce que tout va à partir du Web API. Donc, à partir de là-bas, cette interoperabilité peut se faire. Nous-mêmes, nous avons encore développé notre application, surtout par rapport aux données stackers et aux données agrégées. Bon, dans les cas de figure où vous avez des instances, une instance pour le graphique et une instance pour le co-agrégé. Normalement, ce sont les données individuelles qui font les données agrégées. Nous sommes en train de développer et bientôt disponibles une application qui va calculer toutes les données individuelles que vous avez saisies et l'envoyer directement au niveau de la saisie de données agrégées. Donc, cela permet d'aller un peu plus vite et d'avoir une cohérence entre les données, mais cela relève du fait que la saisie individuelle soit correcte. Donc, nous avons aussi cette possibilité de faire cette interoperabilité avec la même application entre deux DHSE, agrégé, agrégé. Peut-être une base pays et puis une autre base régionale et ainsi de suite. Donc, c'est tout à fait possible de le faire. Donc, oui, est-ce que, Clément, il y a d'autres facettes? Une question. La gestion des rumeurs et des plaintes est-elle possible dans le DHSE ou existe-t-il déjà des packages dans ce sens? Oui, c'est possible. Il suffit juste de le paramétrer dans le DHSE et de la même manière qu'on crée, par exemple, les programmes facteurs. Vous pouvez le faire de cette manière. Vous pouvez le faire à l'usine. Comme ça, à chaque fois qu'il y a une pleine tour, il m'occurre au monde. C'est ça à l'enseigner. Ensuite, il faut faire de l'analyse à autre niveau. C'est juste une question de paramétrage. Ce n'est pas compliqué. Et est-ce que quelqu'un l'a déjà fait? Je vais peut-être checker voir avec les collègues et nous allons vous dire sur la question. Merci. Ok, je pense que je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Mais éventuellement, vous pouvez encore poser vos questions dans le Slack. Nous allons prendre la peine de répondre. Nous voulons ou nous souhaitons aussi continuer à répondre aux questions pour pouvoir permettre à ceux qui n'ont pas pu prendre part à ce webinaire de revenir dans le Slack et de voir la réponse que nous avons donnée à vos questions très intéressantes. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a une autre question quelque part C'est où est en train d'écrire. Mais tout d'abord, je tiens à remercier M. D'Adjo-Clément pour sa présentation. Nous restons encore en contact pour les autres activités, notamment déjà lundi, à 14h30, nous démarrons l'académie sur l'utilisation du tracker et nous sommes contents de vous avoir. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas facile aussi. mais ce n'est pas très intéressant de vous avoir et de savoir que vous avez pu suivre convenablement cette académie et avoir au bout votre certificat qui va vous permettre de suivre les autres formations à venir de niveau 2 et de suite. Nous préparons également d'autres formations en présentiel, mais pour le moment, le calendrier officiel n'est pas encore disponible. nous restons en contact pour ce partage d'informations très utile. Nous serons contents de vous revoir et de discuter de vivre en voie. Donc, nous travaillons là-dessus. Merci à vous pour votre participation. Nous restons en contact et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada